La cérémonie de la remise solennelle du projet de constitution de la République du Mali a eu lieu, ce lundi 27 février 2023, dans la salle des banquets de Koulouba. Cet événement, placé sous la haute présidence du chef de l'État, se le colonel Asimigo Ita, président de la transition, a enregistré la présence du Premier ministre, du ministre d'État, du président du Conseil national de transition, du ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, ainsi que des membres du gouvernement. A l'entame de ces propos, Fouseyien Isamaké, coordinateur de la commission de finalisation du projet de constitution de la République du Mali, a remercié tous ses collaborateurs pour leur engagement et la qualité de leur contribution. Le professeur Isamaké a saisi l'occasion pour expliquer la méthode de travail qui a prévalu tout au long de leurs activités, durant les quinze, quinze, jours qui leur avaient été donnés pour cette noble et exaltante mission. Il a indiqué que les membres de la commission de finalisation étaient animés d'une forte volonté pour la réalisation de ce projet. Ce qui explique leur participation sans faille aux différents travaux. Le coordinateur de la commission a souligné que l'avant-projet de constitution a été amendé dans ses dispositions. Des parties ont été supprimées, certaines fusionnées et d'autres reformulées, a-t-il précisé. Selon M. Samaké, certaines dispositions de l'avant-projet ont été simplement reformulées et des rajouts ont été également faits. Grâce à ces amendements, le nombre d'articles de l'avant-projet finalisé a légèrement baissé. Ainsi, le projet remis comporte cent quatre-vingt-onze articles contre cent quatre-vingt-quinze pour l'avant-projet. Fouseyien Isamaké a exprimé le souhait que ce projet soit l'acte fondateur d'un Mali nouveau. Son discours a été suivi de la remise solennelle du projet de constitution de la République au Président de la Transition. Visiblement satisfait de recevoir ce document final, prenant en compte les préoccupations et les aspirations profondes de l'ensemble des Maliens, le Président de la Transition a indiqué que cette cérémonie de remise était l'aboutissement d'un processus de renouveau démocratique. Le document final, que je viens de recevoir aujourd'hui, cristallisera, à n'en pas douter, l'espoir de la nation tout entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie, a expliqué le chef de l'État qui reste convaincu que face à la diversité des opinions et même des intérêts, des compromis sont possibles, des arbitrages sont tout aussi nécessaires. Selon les précisions du Président Goïta, à toutes les étapes de la rédaction de l'avant-projet de constitution, nous avons tenu à donner un caractère pluriel et inclusif aux différentes commissions. La base juridique du Mali-Koura sera fermée progressivement, mais l'édifice national ne tiendra définitivement qu'avec l'engagement de tous et de chacun, a conclu le Président de la Transition. La base juridique du Mali-Koura sera fermée progressivement, mais l'édifice national ne tiendra définitivement qu'avec l'engagement de tous et de chacun.